J'ai entendu très souvent les gens sortis de prison dire « Oui, il y avait des mineurs qu'on avait torturés. » Les mineurs au Sénégal, ils ont un statut particulier. On n'a jamais emprisonné un mineur dans là où on emprisonne les majeurs. Ça n'existe pas. Les mineurs, ils sont ce qu'on appelle communément ici à Dakar, au Fort B. Et dans toutes les prisons, il en est ainsi. Les mineurs sont séparés des majeurs. Mais non, quelqu'un dit « Oui, c'est un mineur parce qu'il a 19 ans. » Mais 19 ans, c'est une majorité pénale. Qui est majeur au Sénégal ? La majorité pénale, c'est 16 ans. La majorité électorale, vous le savez, c'est 18 ans. La majorité civile, c'était 21 ans jusqu'à il y a quelques moments. Elle s'est revenue à 18 ans. Donc, les majorités s'apprécient au regard de l'acte qui a été posé ou de l'acte qu'on veut engager. Il n'y a pas une majorité pour tout le monde. Donc, quelqu'un peut avoir 19 ans. Et même s'il a 19 ans, il est majeur sur le plan pénal. On dit « Oui, ils ont été torturés. » La torture, elle est punie au Sénégal. Elle est condamnée au Sénégal. Et j'ai ici, dans mes documents, lorsqu'il s'est avéré par extraordinaire, et ça, c'est des cas rares où on a vu l'administration pénitentiaire torturer un prisonnier, quel qu'il puisse être, où nous sommes intervenus pour sanctionner, et de la façon la plus sévère. Et j'ai tous les documents à votre disposition. Merci. 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 Merci.